Bonjour Louise, quelle bonne idée, mais quelle chronique difficile, aller rencontrer des chefs. J'hésitais à venir ce matin parce que psychologiquement je ne me sens pas très bien. Je suis trop de la dépression depuis que je commence cette chronique, tellement c'est compliqué. Alors quel est le chef du jour et qu'a-t-il proposé, qu'a-t-il réalisé ? Alors déjà, depuis le début de l'été, on n'a rencontré que des chefs étoilés. Ce matin, j'ai voulu m'intéresser à un chef, je vais dire, un peu particulier. Il s'agit de Yves Kornbord. Très connu. Très connu. Célébrissime même. Yves Kornbord, exactement, est originaire de Pau. Ça fait longtemps. Oui, de Pau. Il est issu d'une famille passionnée de cuisine. Dans sa famille, tout le monde cuisine. De la grand-mère au père, tout le monde cuisine. Alors il quitte l'école à 14 ans, il passe son BEP, il rentre dans les plus grands, les plus prestigieux établissements parisiens comme le Ritz, la Tour d'Argent. Christian Constant, comme nous avons vu au début d'été, a été un de ses maîtres. Il avait tout pour faire une carrière de chef étoilé. Eh ben non. Il en décida autrement. Il ouvre son bistro dans les années 90 et crée la mode de la bistronomie. Absolument. Ce qui veut dire offrir un prix d'une qualité à un prix raisonnable. Ça a été le pionnier et ça marchait. Il y a eu un succès énorme. Forcément, tout ce talent vient de ses souvenirs d'enfance. Je suis partie de rencontrer. Il nous a fait une recette en hommage à Mamie Marthe Kornbord. Regardez. C'est un plat que ma grand-mère me faisait. Comment elle s'appelait votre grand-mère ? Marthe Kornbord. Alors on rend hommage à Marthe là aujourd'hui. On rend hommage à Mamie. Voilà, j'assaisonne de sel, de poivre et bien sûr d'un peu de piment de soleil. C'est une obligation. On va le laisser tout doucement venir, toute notre température. Et pendant ce temps là, on va cuire tout simplement les légumes de la Macédoine dans une eau salée. Alors je vais y mettre un peu d'haricots verts, un peu de petits pois, des carottes et des pommes de terre. On va les garder croquants. On va juste les faire cuire pendant 2-3 minutes à peine. Là je vais tailler, vous voyez, généreusement de belles tranches de boudin et que je vais poêler. Il faut que ça croustillant. D'accord. Voilà, c'est ce qui va amener le croquant à la recette. C'est un mariage terre et rivière. Des fois aujourd'hui quand on fait de tels mélanges, on a l'impression d'être contemporain. Mais quand on se retourne et qu'on voit qu'il y a mamie derrière, mamie nous dit, on le faisait mon petit ça. Maintenant je vais retirer mon saumon. Je vais les déglacer avec du vinaigre. Ah d'accord. Voilà, c'est un vinaigre à l'échalote. Qu'est-ce que ça va apporter au boudin ? L'acidité de l'échalote marinée dans le vinaigre va relever la saveur du boudin. Maintenant on va laisser l'avocat et les pommes crues. On va les éplucher, les tailler et les rajouter. Et ça va amener le côté très frais. On est en plein été, il fait chaud, on a envie de fraîcheur. Je vais y rajouter la mayonnaise maison. La mayonnaise maison. Tu vas être un peu généreux. Ah il faut être généreux. Bon maintenant je vais dresser. Tu vas voir c'est un dressage à la marque Candebord. Voilà. Elle ne s'occupait pas de l'esthétique. Ce qu'elle voulait c'est qu'elle ait le goût. Là je rajoute un peu de coriandre. Un peu... Il en faut, il en faut, il en faut. Mamie en mettait, donc il en faut. Chef on peut enfin goûter ? Ah bah c'est fait pour ça hein Louise. On voit qu'il faut goûter. C'est chaleureux. Ah c'est chaleureux, c'est surtout le goût de mon enfance. En tout cas je partirai bien plus souvent en vacances avec vous. Écoutez avec grand plaisir, t'es la bienvenue. C'est noté hein ? Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est moi. Bon extraordinaire. Est-ce que cette recette, il la propose dans son restaurant ? Et non, ce sont des recettes justement. C'était le défi de l'été pour ces grands châtes. Spécialité le matin donc. Je leur dis s'il vous plaît, faites-moi une recette d'enfance. Alors forcément ils sont déstabilisés. Ils sont là, est-ce qu'on va réussir à faire un plat ? Est-ce qu'on va être à la hauteur d'une mamie, Marthe Kambord ? C'était la grande question pendant le tournage. Et je peux vous dire que ce plat a été délicieux. C'est un plat qui est simple. Une macédoine de légumes tout simplement. Un petit saumon snacké. Un boudin noir. Et c'est merveilleux. On est heureux. Alors on est parfaitement heureux. Et cette recette, spéciale Télé-matin et spéciale enfance d'Yves Kambord, on peut la retrouver chez nous ou sur le site je crois. Sur le site de France 2 exactement. Vous allez avoir tous les ingrédients pour la refaire chez vous. Et je compte sur vous d'ailleurs pour la refaire. Mais nous n'y manquerons pas dès 9h30. Nous allons nous y mettre. Merci beaucoup, Louisa. Tout de suite, un peu de pub. Bernard, tu regardes Télé-matin ? Ben oui, quoi. Et toi ? Oui. Je t'aime.